Et salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Red One pour une bataille épique sur Total War Warhammer 2. Alors cette fois-ci comme faction j'ai pris les Elves Sylvains comme seigneur Orion contre la faction des Skaevens et eux ils auront comme seigneur Quikku peut-être. Alors on va directement faire la présentation des différents types d'unités mods pour les Elves Sylvains. Donc regardez-moi cette map, ça va être du lourd par rapport à cette bataille épique. Elle sera plus courte par contre que les différentes batailles épiques que j'ai déjà faites. Mais on va directement commencer par la présentation des différentes unités pour les Elves Sylvains. Donc on va directement commencer sur ma première ligne de front ici comme vous pouvez le voir juste ici en face de cette horde de Skaevens. Donc par rapport aux différentes unités, je mets le curseur comme ça, vous avez le nom des différentes unités mods par rapport aux Elves Sylvains. Donc voilà, on va directement commencer avec les Eternal Wardens. Donc juste ici en face, regardez-moi cette unité, regardez-moi par rapport à leur casque. Ils vous font pas peur quand vous les regardez, on dirait qu'ils sont carrément possédés par l'esprit de la forêt. Je les trouve vraiment vachement bien réussis. Donc ça c'est pour les Eternal Wardens, on continue la présentation avec juste ici à côté les Eternal Wardens. Mais alors ceux-ci sont une unité légendaire. C'est pour ça qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, comme vous pouvez le voir, il y en a peut-être une quinzaine ou une vingtaine. Alors juste ici derrière, on a les Eternal Wardens également, mais épées à chaque main. Donc regardez-moi la position de ces épées. Donc vraiment une tuerie par rapport à cette unité. Juste à côté, on a les Shadow Dancers, également unité de légende. Donc c'est pour ça qu'ils ont une unité légendaire, c'est pour ça qu'ils sont 3, 6, ouais ils sont à peine 7. 8, 9, ouais ils sont 9. Alors juste derrière, on a le Durtus Groove, faire de gros dégâts. Ensuite, on a les Rangers des Bois Sauvages. Juste derrière, on a encore placé un héros. Le Tireur Embusqué. Très très bon archer. On a les Bladesingers, regardez au niveau de leur armure comment ils sont bien armés. Regardez-moi leur lance. Ensuite, on continue directement avec les Spears of Orion. Donc les Boucliers d'Orion, garde d'élite personnel de Orion, du Grand Seigneur Orion. En parlant de Orion, voilà le Grand Seigneur Orion en personne, juste ici derrière, par rapport aux Elfes Sylvains. Ensuite, juste ici à côté, on a les Guardians of Artil White. Regardez-moi ça au niveau de leur armure, de leur bouclier. Regardez-moi au niveau de leur casque, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont carrément des cerfs au niveau de leur bois attaché sur leur casque. C'est vraiment très bien fait, des unités très belles, bien modélisées au niveau des Elfes, des Bois, les Elfes de la Forêt. Donc les Wildwood Rangers, cette fois-ci, mais avec Bouclier. Donc, auront une meilleure défense, mais une moins bonne attaque forcément. Ensuite, on continue avec les Danseuses de Guerre. Donc les Danseuses de Guerre, lance Azraï. Ici, on a les Dryades, une unité de renom, les Branch Nymph. Ensuite, on a les Shadow Bands, Dual Shield, épais à chaque main. Voilà, et on a fini la présentation directement de ma première ligne de front. Ensuite, on continue directement avec ma deuxième ligne de front, et ma troisième ligne de front sera uniquement, généralement, des Archers. Donc ici, on a les Wildwood Wardens, cette fois-ci. Regardez-moi le type d'armes qu'ils ont dans leurs mains. Regardez-moi cette lame. Ça fait vraiment de gros dégâts, bien sûr, avec leur capitaine. Je vous avais dit que par rapport aux unités mode, en général, ils avaient un capitaine au milieu de leur rang. Donc les Blade Senior, cette fois-ci. Regardez-moi cette unité. Je vous avais prévenu qu'au niveau des batailles épiques, en général, c'est du lourd. Ben voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport aux différentes unités mode que je vous présente, mais lâchez vos commentaires. Alors, j'espère que ça vous plaît. Donc par rapport aux Gardens of... De nouveau, la même infanterie, mais cette fois-ci, c'est une épée à une main, une grande épée à une main. Donc ça, ça va faire de très très gros dégâts à unité percerre mûre. Ensuite, on a les Danseuses de Guerre, de nouveau un. Donc les Danseurs de Guerre, juste ici. Avec un capitaine, comme je vous l'avais dit, par rapport aux unités mode. On a les Wardens of Thalos, un Strong Sword, cette fois-ci. Bouclier, infanterie. De nouveau, une épée à grande main, donc cette fois-ci. Unité de terce armure, regardez-moi comment elles ont été modélisés. On a vraiment du lourd, par rapport aux Elfes Sylvains, ils ont bien travaillé les unités. Alors, juste ici à côté, on a, comme je dirais que c'est une copie-collée des Lyons Blancs de Shrass, par rapport à leur hache. Mais cette fois-ci, ce sera une unité pour les Elfes Sylvains, donc les Shadow Bands Axe. Donc avec une hache, cette fois-ci. Et voilà, on a bientôt fini la présentation de ma deuxième ligne de front, donc. On vous montre encore les Wildwood Wardens, cette fois-ci. Voilà, ils sont vraiment très très bien modélisés. Je sais que je les répète par rapport à certaines unités, mais il y en a certaines que je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi. Ensuite, on a les Cult of the Bloodcane. Qui fait forcément penser aux furies des Elfes Noirs. Et voilà, et on aura directement fini la présentation des différentes unités par rapport à mon deuxième front. Et on finit directement la présentation des unités mode pour la faction des Elfes Sylvains, avec ma dernière ligne. Donc, par rapport aux Archers. Et là, ça va être du lourd, par rapport aux Archers. Vous savez très bien que par rapport aux Elfes Sylvains, ils sont vraiment exceptionnellement forts au niveau des différents types d'Archers qu'ils ont. Ils sont rapides, ils sont furtifs, ils ont des Archers à frissons vifs. Enfin, ils ont vraiment énormément de types de flèches différentes. Donc, les Gardiens, regardez-moi ces unités. J'avais prévenu que ça allait être du lourd. Regardez-moi leur Arc, tout simplement. Vraiment super bien modélisés. Donc, voilà, on continue la présentation des différents Archers. Voilà. Ceux-ci sont déjà un peu mieux au niveau des armures. Regardez-moi ça. Alors là, ici, on a carrément une infanterie d'Archers Shadow. Bent of the Hall Blast. Au niveau de la cavalerie lance-projectile, j'ai pris du lourd. Donc, les Sœurs of the Winter. Regardez-moi ça. Leurs cheveux sont blancs. Sœurs de la neige. Ensuite, juste ici à côté, les Sœurs de l'hiver, pardon. Ici à côté, on a les Ashenworks. Également une infanterie lance-projectile. Elle est extrêmement puissante. Ensuite, derrière, on a les Faucons. Mais, vous ne vous y trompez pas, c'est une unité de mode. Donc, ce ne sont pas des Faucons à l'enfanterie lance-projectile. Non, c'est une unité de cavalerie Faucon. Donc, ça, c'est une petite tuerie. Voilà. Pour l'unité de Faucon, juste ici à côté. On a les Handmaids of Ariel, cette fois-ci. Regardez-moi cette unité de cavalerie, montée sur des serres. Une tuerie. Au niveau de leur armure également. Regardez-moi au niveau de leur casque. Ils ont une lance à lancer par rapport à leur lance-projectile. Et ils peuvent également se défendre avec deux lances à une main. Chaque fois, une main à chaque lance. Une lance à chaque main, pardon. Donc, ici, on a là encore les Waywatchers, Starfire, Shaft, cette fois-ci. Pour finir la présentation des unités mode Elf Sylvain. Donc, voilà. Et juste en toute dernière position, on a encore placé une unité de cavalerie. Donc, les Spears of Orion. Regardez-moi cette unité de cavalerie. Du lourd. Ensuite, à côté, on a encore les Wild Runners of Cornus. Regardez-moi ça. Regardez-moi au niveau de leur casque. Du très, très lourd. Voilà. Et juste de l'autre côté, la même chose. J'ai encore placé deux unités de cavalerie. Gnick Knight. Et juste à côté, j'ai encore placé l'ultime cavalerie. Les Spears of Orion. Donc, la cavalerie ultime personnelle d'Orion. Le Grand Seigneur. Regardez-moi leur armure. Elles sont tout à fait en armure. Regardez-moi par rapport à leurs yeux. Ils sont carrément bleus. On dirait qu'ils sont carrément possédés par l'esprit de la forêt. Donc, ça va être du très, très lourd. Même par rapport à leurs serres. Leurs serres sont gris. Donc, on dirait vraiment que c'est en quelque sorte des vétérans guerriers des elfes Sylvain. Donc, voilà. Let's go par rapport à la présentation. C'est fini. Et on va directement appuyer sur Play pour la présentation des différentes unités Skavens. Donc, je vais vous mettre en mode ralenti. Et alors, retourner en mode cinématique. Comme d'habitude, par rapport aux batailles épiques qui opposent cette fois-ci la faction des elfes Sylvain contre la faction des Skavens. Donc, ici, par rapport à leur côté, ils ont énormément d'unités. Comme vous pouvez le voir, ils ont des vermines de choc. Ils ont des moines de la peste. Alors, juste ici, vous voyez cette unité blanc de rat blanc. Ici, c'est une unité légendaire. Les 13 blacks. Vraiment, ils vont faire de très, très gros dégâts, cette unité. Donc, ils ont des vermines de choc également, juste ici. Des moines en censure de la peste. Red's guard. Une tuerie à unité d'élite par rapport au Skavens. Ici, ils ont encore des vermines de choc. Alors, ils ont vermines de choc à épée bouclier. Et ils ont vermines de choc à épée à une main. Je ne sais pas si vous avez remarqué la différence. Mais c'est une unité mode. Donc, forcément, ça change. Donc, ici, ils ont des clobardiers à avoir empoisonné. Ici, ils ont des techno-warlocks. Donc, cette unité de lance-projectile va faire de très, très gros dégâts. Ça lance carrément des fusées de malpierre. Vous allez voir ça. Ça a la limite presque des mini-catapultes. Mais en tant qu'infanterie. Donc, ici, ils ont des moines en censure de la peste. En côté, on continue avec des vermines de choc. Ils ont les grands rats-ogres, cette fois-ci. Ils ont les blacks-skavens. Regardez-moi cette unité de blacks-skavens. J'ai dit qu'au niveau mode, ça allait être une grosse tuerie. Donc, ils ont leur héros. Leur capitaine derrière, ici. Alors, ils ont leur Laurence-Fleu, Malflamme. Unité d'infanterie dans ce projectile extrêmement puissante. Ils ont une unité d'infanterie d'albardier. Regardez-moi cette unité de rats-ogres également. Ça, ça va me défoncer dans mes unités, dans le rang et en mêlée. Vermines de choc, albardier, abomination, mais une unité de mode, comme vous pouvez le voir, par rapport à sa couleur. Donc, ça annonce du très lourd. Et alors, par rapport à leur capitaine, je suis vraiment super curieux de vous montrer leur seigneur. Donc, voilà, la roue infernale, bien sûr. Regardez-moi cette roue infernale. Et alors, voilà, leur technomage a déjà lancé une fusée. Regardez-moi ça. Donc, il a déjà lancé une fusée. Et alors, il y a bien sûr leur grand seigneur, cuide coup de tête, suivi juste à côté du héros assassin. Donc, voilà, let's go. Et on lance la partie et on appuie sur play. Voilà, je vous avais dit qu'au niveau des pouvoirs des Skavens, ça annonce du lourd. Donc, ils essayent de se disperser. Nous, on reste bien tranquille sur notre ligne. Et on va commencer à les bombarder tout simplement avec nos archers. Ils vont avoir une pluie de flèches qui vont s'abattre sur eux. Surtout par rapport aux elfes sylvains, forcément. Je vous avais dit, ça tire de tous les côtés par rapport aux elfes sylvains. Ils sont vraiment extrêmement bons au niveau des archers. Donc, là, on est en train de les bombarder tout simplement. Donc, là, ils vont charger directement avec leur raogre noir, suivi de la raogre percée à mur. Donc, là, ça va aller très, très, très vite. Donc, je vais vous faire un petit ralenti par rapport à cette attaque de front directement. Ils ont envoyé vraiment toutes leurs unités directement sur ma première ligne de front. Donc, ils ont envoyé leurs moines de la peste. Donc, ça, c'est une unité de mode également. Vous voyez bien qu'ils ont une arme à chaque main. Donc, ça, c'est vraiment une unité de mode spéciale de moines de peste. Juste ici à côté, regardez également une unité de mode spéciale. Donc, les Black Skavens. Donc, vous voyez qu'ils ont les lames sointantes. Donc, une lame à chaque main. Et en plus, vous voyez au niveau des bouts, des embouts, ils sont carrément imbimés de poison. Donc, voilà pour les unités Skavens. Ils envoient encore également leurs unités d'albardier. Donc, Vermine de choc, Albard. Cette fois-ci, contre Medriad. Ici, ils ont envoyé le Rhaogre. Et alors, par rapport au premier front, qu'est-ce qu'ils ont envoyé ? Je pense qu'ils ont envoyé tout. Donc, les moines de la peste également. Ils ont envoyé le Rhaogre. Et alors, moi, j'attaque directement parce que je vois qu'ils essayent tout simplement de me contourner et d'affaiblir mon flanc gauche. Donc, j'envoie vraiment toutes mes unités au front à l'attaque contre les Skavens. En général, les Vermines de choc sont vraiment très restants. Donc, vous voyez cette pluie de fusée qui vient s'abattre sur moi. Ce sont ces saletés de Techno Warlocks. Donc, ça, ça fait de gros dégâts. Forcément, regardez-moi cette unité. Regardez-moi ça. Ceux-là, je vous les voyais arriver. Forcément, ils font peur. Regardez-moi cette unité. Je les trouve vraiment magnifiques au niveau des différents types d'unités. Lâchez vos commentaires par rapport à ce que vous en pensez de cette bataille épique aux différentes unités mode pour les elfes Sylvains. Cette fois-ci, regardez-moi cette animation de malade. Ah ouais, lui, il se lâche un le Rhaogre. Il est en train de défoncer mes unités. Donc, par rapport à la première ligne, voilà. On a vraiment envoyé toute ma première ligne au niveau des elfes Sylvains. Donc, les rangers des bois sauvages. Les percées armures également. Donc là, il y a leur fameux Techno-Mages qu'ils ont envoyé en première ligne. C'est bizarre. En général, ils restent souvent en retrait. Leur seigneur qu'il coupe tête. Rhaogre. Waouh. Waouh. Regardez-moi cette animation de malade. Waouh. Je vous avais dit qu'au niveau des animations, ce qui est venu, c'est aussi du lourd. Il y a vraiment de très belles animations. Donc, le seigneur qu'il coupe tête en personne sur la place. Il va faire vraiment de gros dégâts. J'ai encore une unité de Blackskevens. Cette fois-ci, ce sont des moelles encenseurs de la peste. Regardez-moi ça. Waouh. Et alors là, il y a carrément la Redsworth Guards au niveau des Skevens. L'unité d'élite d'infanterie Skevens. Et juste derrière, en plus, ils ont encore ajouté les Elbardiers. Donc là, j'ai envoyé mes Dreyades. J'ai vraiment envoyé toutes mes unités. Regardez-moi ça. Ils ont encore des Skevens qui se battent directement contre mes Dreyades dans la forêt. Donc ça, super style. Regardez-moi ça. Il y a encore qui arrive au niveau de mes Dreyades. Mais ils ont envoyé leur roue infernale. Mais qui se fait bombarder, du coup, par mes archers. Ils ont envoyé leur abomination. Défoncer mon unité. Regardez-moi ça. Waouh. Ça fait de gros dégâts, cette abomination. Elle provoque la terreur. Elle a une régénération. Elle perd sa armure. Donc forcément, elle va faire du lourd au niveau de cette guerre. Donc je vais vraiment essayer de compter un maximum sur mes archers. Surtout par rapport aux Elfes Sylvains. Vu que vraiment, c'est une faction. Hit and Run. C'est vraiment... Il faut vraiment attaquer, revenir, attaquer, revenir en général par rapport aux Elfes Sylvains. Mais vu que c'est des unités mode, je peux me permettre justement d'essayer de tenir un front avec justement mes unités de mode. Sinon, ça aurait été pas possible. J'aurais dû vraiment essayer de les attaquer, les contourner et de me repositionner à chaque fois sur plusieurs angles. Donc regardez-moi comment ça tire de tous les côtés au niveau de mes archers. Une vraie petite tuerie. Regardez-moi ça. Même ma cavalerie lance-projectile. Tout le monde s'y met. Du lourd. Et on va rappuyer directement sur Play pour voir la suite du combat. Let's go ! Donc voilà, par rapport aux Skevens. Black Skevens. Ils sont en train de faire une petite tuerie de ce côté-là. Là, je perds du terrain par rapport à Medriade. Je ne sais pas si vous avez remarqué au niveau de Medriade. C'est vraiment une unité de mode. Carrément des squelettes accrochées à leur dos. Donc Vermines de Choc, Albardi. Ils sont extrêmement résistants. Donc je vais perdre du terrain, logiquement. Et alors là, justement. Je vais vous faire encore un petit ralenti. Parce que là, j'ai l'impression que je vais envoyer ma deuxième ligne de front. Tout simplement au combat. Donc on va commencer juste ici. Donc voilà. Je renvoie vraiment toutes mes unités en renfort. Et on va appuyer sur Play. Let's go ! Donc vous voyez, j'envoie vraiment toutes mes unités en renfort parce que c'était vraiment beaucoup trop nombreux. Il y a mes archers qui sont en train de faire une petite tuerie au niveau du centre de leur mêlée. Je rajoute encore mes unités. Au niveau de mon infanterie. J'ai envoyé mes lélu murs. Histoire qu'ils tiennent bien ce front. Donc là, ils vont utiliser un petit pouvoir. J'imagine. J'ai Durtu là qui sera en train de se faire un petit massacre. Donc ça, c'est moi qui ai envoyé le pouvoir avec Orion. Histoire d'un peu les calmer. D'ailleurs, je vais encore en rajouter un au niveau de cette mêlée, juste ici en face. Parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop nombreux. Regardez-moi. Ça attaque de tous les côtés, forcément. Donc leur lance-feu, mal-flamme, ils font de gros dégâts au niveau de mon armée. Juste ici, j'ai ma cavalerie de faucon qui est en train d'harceler les Techno Warlocks. C'est ceux qui étaient en train de lancer leurs fusées depuis le début de la partie sur moi. Donc il a fallu les calmer. Donc j'ai dû envoyer ma cavalerie de faucon volante. Donc ils ont pas mal d'unités en stand-by. Mais là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un détournement avec ma cavalerie. Ça va très très vite cette partie. Donc il faut vraiment que je fasse plusieurs ralentis. Parce que sinon, cette vidéo, on va pas pouvoir suivre tout ce qui se passe en même temps. Donc là, je fais carrément un assaut directement frontal avec ma cavalerie. Regardez-moi cette cavalerie unique par rapport aux idées mode. Donc la cavalerie d'Orion. Et donc il y a encore une autre cavalerie qui suit juste ici derrière. Regardez-moi les bons qu'ils font. On dirait des gazelles. Cesser. Donc là, j'ai su repousser les vermines de choc albardier. Donc là, ils ont encore pas mal d'unités. Les skevens qu'ils ont rabattu sur le côté. Au niveau de mon front principal, c'est une tuerie. J'ai su faire en général une retraite par rapport aux unités skevens. Il leur reste encore leur héros qui se bat tant bien que mal. Le moine de la peste qui va faire de gros dégâts vu qu'il peut encore générer pas mal d'unités à moine de la peste ou autre. Alors, j'ai dû envoyer mon seigneur Orion dans la mêlée. Histoire d'un peu les calmer parce qu'ils étaient vraiment, vraiment nombreux. Donc regardez. Regardez-moi ça. Orion, il fait des dégâts. J'aime bien surtout quand ils lancent des jets de lance super loin sur les ennemis. Ça fait vraiment de terribles dégâts. Et alors, par rapport à ça, on va directement rappuyer sur play et let's go. Donc là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien avec mes lémurs. Alors, là d'ailleurs, je vais également envoyer ma cavalerie en renfort. Le roue internal fait de terribles dégâts. Ici, je me suis fait attaquer au niveau de ma cavalerie. Je me suis fait attaquer au niveau de mes archers. Je me suis fait vraiment démonter de ce côté-là. J'ai encore ma cavalerie ici d'Orion. Qui essaie de se battre contre les lames sointantes. Donc cette unité. J'ai oublié leur nom exact d'ailleurs. Donc les Blackscavens Clan Rats. Donc là, je vais vraiment essayer de faire de gros dégâts. Mais là, ils ont envoyé leurs infinités anti-larges. Donc ça va être vraiment très difficile. Ils se sont attaqué à mes archers. Comme vous pouvez le voir. Donc là, ça va être difficile. Également, ils ont envoyé le Raogre. Je les ai eus. Même chose pour mes archers. Au niveau de mon flanc gauche, comment ça se passe ? J'ai vraiment été complètement submergé. Il ne me reste vraiment plus grand-chose. Juste ici, j'ai encore une unité qui se bat contre ce héros. Et alors ici, de ce côté-là, comment ça se passe ? J'ai encore une unité qui se bat contre des acharnées. Contre les Blackscavens qui ne seront toujours pas morts. Et qui gagnent au contraire du terrain sur cette unité. Alors par rapport à ce flanc gauche, j'ai dû envoyer toute ma cavalerie dessus. Histoire de leur faire le plus de dégâts possibles. Vous voyez ici, en arrière-plan, j'ai encore le maximum d'unités d'archers possibles. Pour qu'ils font le plus de dégâts sur leur retraite. Afin qu'ils ne se regroupent pas ici sur cette colline. Et me refont un assaut. Parce que là, il ne me reste vraiment plus grand-chose au niveau des unités. Je me fais vraiment submerger. Également ici, par rapport à la cavalerie. Vaut mieux que je fasse une retraite. Et que je regroupe mes différentes unités. Regardez-moi cette unité d'infanterie dans ce projectile. Donc eux, ils peuvent tirer en déplacement. C'est pour ça que vous les avez vus marcher et courir en même temps. Et tirer. C'est une tuerie, ça. Par rapport à cette unité. Donc regardez-moi ça. Ah ouais, du coup, ils font moins les malins. Vu qu'ils se font complètement bombarder. Ici, il y a eu une énorme charge. Wow, 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 wow. De cette cavalerie. Qui a fait vraiment de gros dégâts. Comment ça se passe de l'autre côté ? J'ai vraiment perdu énormément de terrain. Ils ont encore pas mal d'unités à infantry dans ce projectile. Mais justement, comme vous pouvez le voir, j'utilise également infantry dans ce projectile contre infantry dans ce projectile. Et regardez ces glombardiers empoisonnés. Voilà, ils font de terribles dégâts à mes troupes. Ici, j'ai dû vraiment amasser le maximum de troupes possibles. Pour tuer leur abomination et leur resguard. Puisqu'elles étaient vraiment... Leur unité d'élite était vraiment très 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 puissante. Leur abomination fait de gros 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 dégâts. Mais je peux encore compter sur mon moi-marbre d'urtu. C'est pas le d'urtu original. Ça, c'est une unité de mode. Donc là, il renvoie encore une unité de Scevens. Albardy, cette fois-ci en renfort. Alors, les lémurs s'abattent. Ah bah voilà. Sur carrément une unité d'Albardy, resguard. Cette fois-ci. Donc finalement, ils sont toujours pas morts. Voilà, donc ça va être chaud quand même. Il me reste plus grand-chose au niveau des unités. Je suis en train de rabattre à chaque fois mes unités d'infanterie dans ce projectile. Mes archers à chaque fois sur les meilleurs flancs possibles. Afin de les contourner au mieux. Leur Black Scevens 13 sont encore vivants. Donc ça, c'est une unité d'élite. Ça fait très très mal. Donc je vois encore qu'ils avaient envoyé une unité de Rahogre ici. En renfort par rapport à mon unité de cavalerie qui s'est fait dominer par la vermine de choc et épée à deux mains. Épée à chaque main, pardon. Vous voyez la différence. Ils ont à chaque fois une lame à chaque main. Donc j'ai encore ma cavalerie volante. Vous voyez, au niveau de mes faucons. Qui harcèlent depuis tout à l'heure les différentes unités qui font retraite. Ici, comme je vous l'avais dit, il n'a pas arrêté d'invoquer différentes unités. Donc forcément, j'ai eu très difficile à l'avoir. Le moine de la peste. Donc ça se joue vraiment à deux doigts. On va juste voir de ce côté-là si j'ai vraiment été exterminé. Oui. J'ai été tout à fait exterminé. Donc il ne me reste vraiment pas grand-chose. Ils font... Ils essaient de se regrouper, comme vous pouvez le voir, avec leurs héros. Et toutes leurs unités restantes. Par rapport à ça. Mais ce que j'essaie de faire, moi, c'est de les agresser au maximum. Et des pourchasser, justement, pour qu'ils ne se remettent pas... Qu'ils se remettent ensemble. L'abomination a carrément mis mon nom arbre à terre. Et donc là, forcément, j'envoie vraiment toutes mes unités lanciers à Pantry d'Albard pour essayer de tuer enfin cette abomination qui ne veut vraiment pas mourir depuis le début de la partie. Elle m'a fait vraiment énormément de dégâts. Et alors, de ce côté-là, par rapport à leur Redsguard, ils ont enfin fait une retraite à ce que je vois. Ils n'étaient pas prêts de mourir sinon, comme vous pouvez le voir. Ils ont encore une unité de Blackscavens juste ici à côté. Donc si je n'avais pas humé les murs pour tenir aussi longtemps ce front, je me serais déjà fait exterminer par rapport à ce côté. Il y a Aurion, forcément, qui se fait plaisir. Regardez-moi ça. J'ai envie de... Voilà, vous allez voir en action. Waouh, 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 waouh. Forcément. Par rapport à l'abomination, elle n'est toujours pas morte. Et alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à mon unité de cavalerie volante ? Ouais, j'essaie de profiter de la situation pour aller harceler cette unité-là. Mes cavaleries ont tous été détruites, bizarrement. Alors, leurs unités étaient vraiment excellentes. Donc, vous voyez, là, il y a encore quelques unités qui restent au niveau d'Esk Evans. Moi, j'ai également plus grand-chose. Heureusement qu'ils font retraite à chaque fois. Donc, leur abomination a enfin été détruite. Ça a été grâce à mes lances d'Azraï. C'est vraiment une unité d'anti-large extrêmement puissante. Alors, leur héros continue encore et toujours à m'agresser. Forcément. Alors, moindre de la peste, là, il fait vraiment de gros dégâts. Alors, par rapport à Orion, là, il se fait carrément attaquer. Donc, il va falloir le défendre au mieux. Et il ne me reste vraiment plus grand-chose pour ne le défendre, justement. Donc, ça va être chaud. Je vais devoir, en quelque sorte, rabattre mes unités qui sont un peu plus hauts. Les redescendre et essayer de tuer, enfin, cette unité d'élite de Sk Evans. Qui est, comme vous avez pu le voir, extrêmement résistante. Mais bon, Orion sait se défendre quand même en mêlée. Il n'y a pas de souci. Il est puissant, mais il ne lui reste vraiment plus beaucoup de vie. Surtout qu'il se bat contre un perce-armure. Enfin, vous voyez, voilà. Le char a su le faire descendre. Et en plus de ça, il est en train d'invoquer encore une unité de Sk Evans. Comme vous pouvez le voir. Qui est sorti de la terre. Le moindre de la peste fait vraiment de gros dégâts. C'est pour ça que j'ai dû rappeler toutes mes unités. Alors ici, il y a ce que je vois. Je me fais harceler depuis tout à l'heure par ceci. Il y a encore une unité de lancier ici. Sk Evans qui s'approche. Ah ouais, encore ici également. Vous voyez, ça va être vraiment très très serré au niveau de cette partie de bataille épique. Ça va jouer un cheveu, franchement. Il ne me reste vraiment plus grand-chose. J'essaie de rassembler toutes les unités qui me restent. Vous voyez, j'ai dû replier Orion. Sinon, il n'avait plus rien comme vie. Et donc, je pense que ça sent la fin par rapport aux moines de la peste. Il ne reste plus grand-chose au niveau des unités. Mais il utilise encore un maximum de pouvoirs. Et qui me font vraiment de très très gros dégâts. Regardez-moi ça. Il abuse au niveau de ses pouvoirs. Forcément, il en profite. Et il y a encore moins une, deux, trois unités de Sk Evans qui arrivent sur moi. Alors que moi, il me reste peut-être une vingtaine d'elfes sylvains ou une trentaine. Avec mon seigneur Orion. Mais il ne me reste vraiment plus rien comme vie, malheureusement. Et alors, heureusement que j'ai mon homme arbre géant qui est encore là. C'est la seule personne. Wow, 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 wow. Il s'est fait encore faire abattre par le moine de la peste. Mais je pense que là, il fait enfin retraite. Je ne pense pas qu'il va tenir longtemps qu'on monte contre mon amarbre. Et alors, au niveau de mes hommes qui restent, forcément. Je vais devoir les envoyer. Ah, j'ai encore mon héros, le tireur embusqué, qui est encore vivant. Donc, il a utilisé toutes ses munitions. Et là, maintenant, il se va emmêler. Ah ouais, il le poursage jusqu'à la fin. Voilà, là, j'ai encore utilisé l'un de mes pouvoirs. Parce que je voyais qu'ils allaient vraiment en venir. Ils étaient vraiment trop nombreux. Donc, il fallait absolument que j'utilise mon pouvoir. Et je vais encore essayer de les harceler au maximum. Afin qu'ils ne... C'est sûr qu'ils ne reviennent pas. Me faire chier. Voilà, parfait. Et alors, ils ont encore leur frondeur. Donc, forcément, ils profitent de leur rapidité sur le champ de bataille pour marceler. Mais je vais envoyer tout simplement toutes mes unités sur cette dernière unité de Scevens qui survit. Et je vais d'abord envoyer Orion histoire de les calmer. Je pense que quelques jets de lance sur leur face, ça va vite les calmer. Et alors, de ce côté-là, enfin, je récupère mes lances d'Azraï qui étaient dans la forêt, qui avaient été pourchassés d'autres unités Scevens. Voilà, je récupère vraiment toutes mes unités au niveau de la forêt, qui étaient en train de massacrer d'autres unités Scevens. Regardez-moi cette cavalerie. Waouh, 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 waouh. Pour tout simplement aller détruire la dernière unité qui reste. Donc voilà, j'espère que cette bataille de siège, euh, bataille de siège, j'ai tellement l'habitude de faire des batailles de siège, que cette bataille épique vous aura plu par rapport aux elfes Sylvains contre la faction des Scevens avec le seigneur Quick ou peut-être. Et pour les elfes Sylvains, le seigneur Orion avec des unités de mode, bien sûr, comme pour l'habitude par rapport aux batailles épiques sur Total War Warhammer 2. Donc j'espère que ce qui vous aura plu, laissez un commentaire par rapport à la vidéo, hein, est-ce que les unités vous auront plu ou pas par rapport aux différentes unités de mode pour les elfes Sylvains. Je compte sur vous un petit plus, euh, par rapport, euh, un petit plus, pardon, un petit like par rapport à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait, et alors on se voit directement pour une prochaine vidéo, euh, suite à vos commentaires que vous aurez lâchés par rapport à une autre faction que vous aurez pu, euh, que vous aurez voulu voir pour les unités de mode. Merci, et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501